J'avais 7 ans quand notre famille a déménagé de Paris en province dans une petite ville de l'Ouest d'environ 40 000 habitants. Si je vous raconte cette histoire, aussi précisément que me le permettent mes souvenirs de l'époque, ce n'est pas pour vous demander une quelconque aide, ni même pour recueillir des témoignages venus confirmer mes expériences. J'ai avant tout un besoin terrible de partager cette petite tranche de vie, autour de laquelle s'articulent nombreux de mes questionnements personnels. C'était en juillet 2003, par un heureux hasard j'avais emménagé, avec ma mère, mon père nous avait précédé de quelques semaines, le 14e jour du mois. Ignorant tout de la fête nationale, j'avais simplement cru à mon regard d'enfant que les feux d'artifices avaient été envoyés en notre honneur pour fêter notre arrivée. Nous quittions un minuscule appartement pour une maison relativement vaste, du moins qui me semblait vaste à l'époque. Comparé à notre ancienne demeure, nous avions de nombreuses chambres, un grand salon, un étage, un jardin et même une salle de jeu. Mes parents étaient ravis, moi beaucoup moins. J'étais d'abord assez persuadé d'avoir perdu en quelques jours l'ensemble de mes repères, tous ces décors familiers dans lesquels j'évoluais depuis ma naissance, et puis surtout tous mes amis. Ensuite la maison elle-même était inquiétante. Je n'étais pas habitué à me mouvoir dans des décors aussi grands. Le style architectural était très banal, daté des années 50, mais une foule de détails créé en moi un malaise. D'abord un trou dans le carrelage de l'entrée, assez vaste pour laisser passer un gros chat descendait directement dans la cave. Sûrement le fruit de travaux non abouti. Le jardin était décrépit, bétonné. Un simple carré de pelouse servait de piédestal à un gros arbre mort. La salle de jeu, immense et vide, où s'entassaient le long de grands étagères les cartons du déménagement, caché par des rideaux, était situé au sous-sol, à côté de la cave. Cette dernière avait quelque chose de terriblement inquiétant. Un monticule de parpaings cubiques qui ressemblait, dans mon esprit d'alors, à un sarcophage. Je n'ai d'ailleurs jamais osé y mettre les pieds pour vérifier mes suspicions. Un vieil escalier grinçant monté à l'étage, jusqu'à un étroit couloir sombre au fond duquel on pouvait apercevoir le miroir de la salle de bain, dont la porte ne se fermait pas. Par la porte entrebâillée de ma chambre, le soir, je voyais cet escalier descendre dans l'obscurité. Ma chambre, justement, était peut-être la pièce qui me dérangeait le plus. Une rangée de placards blancs, aux moulures baroques, remplissés l'un des murs. Tout s'ouvrait dans le sens de mon lit, et aucun ne se fermait correctement. Ainsi, je voyais depuis mon lit tous ces placards ouverts comme d'énormes bouches, et Dieu sait les cauchemars qui hantent les placards des chambres d'enfants. Ce malaise devait avoir un impact très intense sur moi, car je me suis rapidement mis à faire des rêves, ou plutôt des non-rêves, qui empoisonnaient mes nuits. Dès que je fermais les yeux, le jour ou la nuit, j'avais la vision d'un puits, immense et noir, dans lequel je tombais, infiniment. Je vous laisse imaginer la sensation de ne pouvoir fermer les yeux sous peine d'un vertige insupportable. Je tombais, tombais dans le néant, et tout rêve, toute pensée s'éclipsait. Je me suis mis à redouter le sommeil. Le soir, dans mon lit, j'avais le choix entre garder les yeux ouverts et m'imaginer des monstres horribles sortant de mes placards, ou grimpant les escaliers, ou de les fermer pour me perdre dans une terreur absolue et indéfinissable. Mais ce n'est que quelques mois après notre arrivée que les choses ont véritablement dérapé. Je vous ai déjà superficiellement décrit la salle de jeu. Il s'agissait sans doute de la pièce la plus grande et la plus haute de la maison. Du haut de ma taille d'enfant de sept ans, j'avais l'impression, à chaque fois que j'y entrais, de pénétrer dans le hall d'un château. Les murs étaient peints d'un beige crasseux, qui donnait à l'ensemble un ton à la fois clair et vieillot. De larges lucarnes répandaient la lumière venue du jardin depuis le sommet des murs. La maison était orientée vers le sud. La pièce était, malgré sa situation à demi-souterraine, très bien éclairée pendant la journée. Il n'y avait aucun meuble, mis à part des étagères en bois qui recouvraient toute la longueur d'un mur et qui étaient généralement dissimulés derrière des rideaux blancs cassés. Le détail le plus important était la porte, un simple panneau glissant en bois et en papier, son style japonisant tranché avec le reste de la déco. Ce jour-là, j'étais comme à mon habitude, seul, accroupi au milieu de la pièce avec quelques legos rassemblés en tas devant moi. Détestant ma chambre, je n'avais pas d'autre endroit où jouer, d'autant plus que tous mes jouets avaient été entreposés afin de ne pas empiéter sur les rangements des étages supérieurs. Le soleil allait bientôt se coucher et diffuser une lumière orangée, un peu inquiétante, qui rasait le plafond. Je m'imagine encore comme une petite silhouette perdue au milieu des dimensions colossales de la salle de jeu, alors qu'arrive le crépuscule. J'en ai d'autant plus pitié pour le gamin que j'étais. Je commençais déjà à m'ennuyer quand j'ai vu du coin de l'œil une silhouette assez singulière près de la porte. Cette ombre n'avait normalement rien à faire là. Quand j'ai relevé la tête, j'ai eu le temps d'imprimer distinctement la forme de cette silhouette. Elle m'évoquait celle d'un petit vieillard courbé, les cheveux en pétard, qui me regardait à travers le papier du panneau japonais. Sitôt après l'avoir aperçu, je l'ai vu fuir sur le côté, vers les escaliers qui donnaient sur le jardin. Elle a semblé courir, mais j'avais plus l'impression qu'elle glissait simplement sur le papier sans faire de bruit. En un instant, elle avait disparu. Bien sûr, j'étais terrifié, mais j'ai dû me découvrir un courage jusqu'alors inconnu, car je me suis levé immédiatement pour courir à sa poursuite. Si j'avais eu la confirmation immédiate qu'il s'agissait d'une entité surnaturelle, je me serais sans doute croqueville en boule dans un coin en sanglotant. Mais je voulais d'abord vérifier s'il ne s'agissait pas de mon père, qui serait simplement passé sans faire de bruit. J'ai fait glisser le panneau japonais et j'ai directement jeté un œil à la porte du jardin. Quelques marches plus haut, elle était fermée. Commençant à être pris de panique, je suis remonté en vitesse dans le salon par l'escalier de la cave. Mes parents étaient là, sagement assis devant la télé et n'avaient apparemment pas bougé depuis un certain temps déjà. Autant vous le dire, je ne suis plus jamais redescendu dans cette salle de jeu. Ma seconde expérience dans cette maison a eu lieu à la fin de l'été. Mon cousin, âgé de quatre années de plus que moi, était venu passer quelques jours chez nous pour les vacances. Malgré la grande différence d'âge, nous nous entendions très bien et avions de nombreux points communs. Je rentrais en primaire, lui venait d'en sortir. Comme il faisait chaud, nous avions décidé de dormir sous une tente dans le jardin. Le soir, nous nous sommes installés avec des matelas et des sacs à dos pour une aventure qui méritait d'être palpitante. C'était notre premier jardin, lui n'en avait jamais eu et nous n'avions jamais fait de camping. Quand la nuit est tombée, il a sorti de son sac un étrange bouquin. C'était un livre de magie, dans le genre de ceux qui ont suivi la vague Harry Potter dans la littérature jeunesse. Il s'agissait d'un gros volume illustré, plein de formules magiques, de rituels folkloriques, de légendes étranges et de biographies de mages et alchimistes célèbres. De nature curieuse, j'ai tout de suite aimé ce livre. On pouvait y trouver les explications du carré magique, la recette de la pia philosophale ou encore l'étrange rite consistant à accrocher une main de pendue à sa porte pour éloigner le mauvais œil. Nous avons fini par découvrir, à force de tourner les pages, la description d'un rituel servant à l'invocation du démon. Un petit encadré racontant la légende de Faust accompagnait les instructions. Aussitôt emballés, nous avons commencé à tracer un petit cercle dans la terre devant notre tente. Au centre, nous avons rajouté un pentacle. Une lampe torche nous servait de bougies. Une fois notre petite œuvre d'art terminée, nous avons commencé les invocations. Deux phénomènes se sont produits ce soir-là. Alors que nous n'avions pas fini notre innocente prière au démon, un buisson sur le côté du jardin s'est soudainement mis à remuer. Il n'y avait pas de vent ce soir-là et nous avons immédiatement pensé qu'il s'agissait d'un chat ou d'un oiseau. Cependant, quand nous avons terminé, nous avons distinctement vu, ensemble, une ombre passée au fond du jardin. Une ombre aux dimensions humaines. Celui-ci est passé comme un éclair et nous n'avons eu le temps de soulever notre lampe torche que pour constater qu'une fleur bougeait encore entre les herbes immobiles. Preuve que quelque chose l'avait heurté. Encore une fois, il n'y avait eu aucun bruit. Nous n'avons pas fini la nuit dehors. Chose assez dérangeante, la fleur que l'ombre avait touchée était à l'endroit précis où nous avions enterré notre chat, qui n'avait pas survécu longtemps au déménagement et qui avait été retrouvé quelques jours plus tôt, rigide et la bave aux lèvres dans le jardin d'un voisin. Mis à part la peur que m'inspirait encore la maison et les cauchemars qui continuaient, je n'ai eu aucune nouvelle expérience véritablement surnaturelle avant la fin de l'année scolaire. J'avais maintenant huit ans. Entre temps, je m'étais fait deux amis chers qui venaient quelquefois dormir chez moi. Nous avions préparé les matelas et passions d'un jeu à l'autre pour passer la soirée. Nous avions déjà fait action ou vérité ainsi que plusieurs parties de cartes. Le temps avait un peu passé depuis le fameux rituel qui avait mal tourné avec mon cousin. Et si les souvenirs étaient toujours présents, la peur s'était dissipée devant l'envie de retenter l'expérience et de vivre à nouveau des phénomènes extraordinaires. Mes amis étaient partants. Nous nous sommes installés dans ma chambre en cercle autour d'un tapis circulaire avec ma lampe de chevet au centre pour seule source de lumière. Derrière nous, les placards ouvraient toujours leur bouche béante et noire. Nous avons commencé les invocations. Au bout de quelques minutes, ma lampe de chevet a commencé à grisiller, puis s'est éteinte complètement. Nous avons commencé à paniquer. L'un de mes amis a quitté le cercle, a allumé la lumière du couloir et s'est posté dans l'embrasure de la porte, prêt à fuir en courant. Je suis allé chercher une lampe torche pour remplacer notre bougie rituelle. Mon ami restant et moi, face à face, avons continué la cérémonie. La lampe de poche s'est elle aussi mise à grisiller. Mon autre ami, dans l'embrasure de la porte, commençait à pleurer. La lumière s'est stabilisée un instant, puis a clignoté une dernière fois avant de s'éteindre définitivement. Pendant ce très court instant qui a duré le dernier clignotement, j'ai eu droit à l'une de ces visions traumatisantes qui marquent l'esprit pour longtemps. Mon ami en face de moi, que je regardais dans les yeux depuis le début, me fixait de ces deux orbites vides, depuis noir et profond. C'était ma lampe de chevet que nous avions laissé dans un coin qui s'est rallumé mystérieusement un instant après. Sa résurrection nous a terrifiés. Nous avons rallumé la lumière principale et immédiatement cessé ce petit jeu. L'ami dont j'avais vu un instant les yeux crever, ou absents du moins, pleurer, sans que j'en connaisse véritablement la raison. Il n'a jamais voulu s'exprimer sur ce qu'il avait vu. Cette tranche de mon enfance s'est achevée de la manière la plus terrifiante qui soit. Mes cauchemars avaient empiré, cet effet de plus en plus présent. J'avais fait le lien entre le néant profond dans lequel je me voyais tomber et le concept d'infini que je commençais juste à appréhender. J'avais alors quelques difficultés à ressentir pleinement ce qu'impliquait par exemple l'idée d'une suite de nombres infinis ou d'un univers éternel. Naturellement, je faisais le lien avec les sensations que j'éprouvais chaque nuit et qui ne pouvaient être pour moi que le ressenti vivant de ce paradoxe, la sensation d'une réalité impossible à appréhender pour l'esprit humain, et d'autant plus pour un enfant de 8 ans. Évidemment, je ne l'exprimais pas ainsi à l'époque, mais mon état d'esprit était fortement affecté par ses réflexions, ses paradoxes et ses terreurs. Mais un jour, j'ai vu ce qu'il y avait au fond du gouffre. J'avais, je ne sais comment, réussi à m'endormir quand j'ai soudainement été pris d'une transe abominable. Ce que l'on pourrait appeler un simple cauchemar se traduisait en réalité par un état de demi-conscience terrifiant. Je percevais en partie le monde extérieur. Je voyais mes parents venir vers moi, tenter de me calmer, me prendre dans leurs bras. Je me voyais transporter dans le couloir, descendre les escaliers jusque dans la cuisine. Après ça, je n'ai que des souvenirs vagues. Quant à ce qui hantait mon cauchemar à proprement parler, j'ai quelques flashs encore, où je crois discerner des paysages noirs, stériles, tranchants, faits de crêtes aiguisées et de plaines distordues. Au-dessus s'amonceler des nuages gris, au travers desquels filtrer une lumière peule. Mais surtout, je vois comme une sorte de bataille, bien que je n'en sois pas sûr. Un entrelac de corps en armure au visage monstrueux, voire démoniaque, des cris atroces et la sensation d'une souffrance horrible qui traverse tous ces personnages. Sans le revoir véritablement au travers de ma mémoire, je me souviens avoir longtemps eu la sensation d'avoir vécu la guerre. Ce n'est pas comme voir une guerre à travers un écran de cinéma. Ce n'est pas ce genre de bataille épique qu'offre le Seigneur des Anneaux. Ceux qui ont connu des situations aussi terribles en rêve savent que c'est comme s'ils les avaient réellement vécu. Ce ne sont que des fragments qui me reviennent en mémoire et je sais que j'arrive plus à remettre le doigt sur la plus atroce. Je sais avoir vu bien pire encore que ce que je vous décris, avoir été transporté, moi un enfant de 8 ans, dans un monde de sang, de fer et de violence, tel que personne ne serait capable de décrire ou de transposer dans n'importe quelle œuvre de fiction. Mes parents m'ont avoué par la suite qu'ils n'avaient eu d'autre choix que de me mettre une claque pour me calmer un peu, puis de me verser un verre d'eau sur la tête pour me réveiller, d'où le fait qu'ils s'étaient dirigés vers la cuisine. Apparemment, bien que j'en ai eu aucun souvenir, je hurlais de ne pas aller dans la salle de bain. Selon eux toujours, j'étais comme véritablement possédé. Je criais, je pleurais, je donnais des coups comme un hystérique. Après ça, mes rêves ne sont plus revenus et je n'ai plus jamais vécu d'expérience identique. Nous sommes restés un an dans cette maison. Après quoi, nous en avons enfin acheté une autre. La nouvelle maison faisait moins vieille et je me suis immédiatement senti bien. Il n'y avait pas de salle de jeu, pas de tombeau dans la cave, pas de placard ouvert et pas non plus de miroir au fond du couloir. J'ai longtemps réfléchi à mes aventures au sein de cette maison. Il m'apparaît clairement qu'une bonne partie était due ou du moins aggravée par le traumatisme du déménagement. Pourtant, la présence de témoins avec lesquels je suis toujours en contact et qui me reconfirme régulièrement la réalité de ce que nous avons vu quand nous abandons le sujet, me fait douter d'une explication purement psychologique à ces phénomènes. Je suis devenu très sceptique en grandissant et je ne crois nullement ni au fantôme ni au démon ni à l'enfer. Quand j'y repense quelquefois, je me persuade que tout cela n'est qu'hallucination et crainte irrationnelle, malgré les nombreux détails perturbants qui entourent l'affaire. Pourquoi un spectre vu apparemment revient quand on invoque le démon ? Quel est le lien entre des histoires de fantômes et un rêve de bataille ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je me suis contenté de faire une liste des quelques phénomènes qui ont marqué mon enfance en essayant au mieux de trouver des transitions, des ponts, des liens logiques entre eux. Ce qui est sûr, c'est que tous se sont déroulés dans la même maison, au cours de la même année. Je ne nie pas que certains détails ont pu être légèrement transformés dans ma mémoire au fil des années, ou même que j'ai pu extrapoler certaines sensations, certains souvenirs. Mais ce qui est sûr, c'est que mes parents m'ont vu, un soir d'été, revenir paniquer de la salle de jeu, avec une histoire de fantôme à leur raconter, que ces mêmes parents ont dû maîtriser près d'un an plus tard une crise qu'ils n'auraient jamais pu imaginer chez un gamin sain d'esprit de 8 ans. Qu'un cousin me reparle aujourd'hui encore d'un certain rituel où nous aurions devant une petite tente pour deux enfants réussit à invoquer le démon, et que deux de mes plus chers amis restent traumatisés par l'une des soirées les plus étranges de leur vie. Je ne sais pas si nous pouvons être la cible d'entités surnaturelles, s'il au-delà existe, ni si nous pouvons y avoir accès. Mais si tout cela est faux, alors il reste ce constat. La folie peut atteindre n'importe qui, n'importe quand, car la folie est contagieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada